C'est parti pour le jour d'exploration à Alsta Stop en fait Regardez dans quoi j'ai investi une chapka de qualité C'est de la phosphore bien sûr Je suis trop bien là, vous n'imaginez pas mon coucouli Sous-titres par Juanfrance Aujourd'hui on a passé la journée à Alsta C'est un petit village dans les montagnes autrichiennes Et ce soir il fallait qu'on aille à Salzburg Qui est une ville un peu plus grande Mais il faut prendre le train et tout Enfin bref, je vous mettrai une carte après Mais notre mission en fin de journée C'était donc de ne pas rater le train de Alsta Pour aller à Salzburg Et avoir un hôtel et tout Qu'on avait réservé à l'avance Et du coup la première mission c'était d'abord De prendre un ferry qui rejoint le côté d'Alsta Où on était, à l'autre côté où il y a la gare Bref on a pris un ferry, on a pris un bateau Voilà c'était fun et tout Et on avait réservé un train Qui nous amenait à une certaine ville Et de cette certaine ville On devait prendre un bus Pour arriver enfin à la destination finale C'est très compliqué mais c'est important Du coup c'est ici que les périphéties commencent Donc on était dans notre petit train et tout Et on avait 5 arrêts à faire Et au 5ème arrêt on descendait pour prendre le bus Sauf que, le problème étant Que le 4ème et le 5ème arrêts avaient le même nom Mais ça on n'avait pas capté en fait Enfin genre on s'était dit Il y avait un truc bizarre mais bref Donc on se dit bon bah on va descendre Quand on voit le nom de notre arrêt sur le truc du train On descend Donc c'est ce qui arrive Voilà il y a notre arrêt Lofen truc machin On descend Et au moment où on est hors du train On regarde autour de nous Il y avait rien du tout Il y avait une pauvre gare Genre une maison Genre comme dans les films Une route Et point il y avait la montagne Et là on se dit mais quoi On est censé rejoindre un bus Enfin prendre notre correspondance On comprend pas On cherche l'arrêt de bus C'était la galère ultime J'ai paumé en Autriche De nuit au milieu de nulle part A chercher un arrêt de bus On comprend rien au panneau Là je fais pk express On finit par trouver Je vous rappelle qu'on pensait qu'on était à la bonne gare On finit par trouver un arrêt de bus Donc on se dit ok Bon bah le bus va passer là et tout Et on regarde et en fait Il y avait absolument pas marqué Que notre bus passait Et il y avait un gros truc Attention Et quand on traduisait ça voulait dire Que c'était un arrêt provisoire Enfin trop chelou l'ambiance Et du coup on se dit Bon bah on va regarder nos billets Si on s'est pas trompé ou quoi Evidemment on s'était trompé Donc là du coup on comprend Que notre bus ne passera pas ici Enfin qu'on s'est trompé de station Donc on a déduit Que le bus ne passera pas Du coup on part de l'arrêt de bus On marche jusqu'à la gare Pour reprendre nos billets de train Et pendant qu'on est en train De prendre ce billet de train Qu'est-ce qu'on voit ? Qui fait sa petite vie ? Qui passe au loin ? Notre bus ! Je vous passe les détails Mais entre le fait Qu'on comprenne pas la langue Entre le fait qu'on ne comprenne pas la ville Et le fait qu'on soit un peu nul Nous avons raté trois bus Voilà Donc le premier on l'a raté Comme je vous ai dit On était à la gare Le deuxième on n'a pas compris On pensait qu'on avait acheté un billet de train Sauf qu'on avait acheté un billet de bus Donc on n'était pas au bon endroit Et le troisième Pourquoi on l'a raté le troisième ? Ah oui le troisième on n'a pas compris Mais on avait acheté Parce qu'à chaque fois on rachetait bien sûr des billets On avait racheté un billet de bus Pour aller dans le sens vers là Et nous on était sur l'arrêt de bus Qui allait dans le sens vers là Donc littéralement on a vu le bus passer sous nos yeux comme ça Bref l'horreur Donc vraiment si vous cherchez des guides touristiques Ne nous prenez jamais de la vie Je rappelle les conditions climatiques Qui sont Autriche de la neige partout Moins 1, moins 2 Voilà Juste pour remettre un petit peu dans le bain Et du coup là on se dit Bon on va arrêter de faire de la grosse merde On va lire les panneaux On va se concentrer et tout Donc on avait un peu compris le fonctionnement Donc on se dit Bon on sait que le dernier bus Est à 19h08 Le dernier Après il n'y en a plus Après c'est Pékin Express dans la ville On doit dormir chez l'habitant Donc un peu le stress tu vois Et on avait une heure à attendre Donc on a attendu une heure Sur un arrêt de bus En pleine campagne autrichienne Moins 1 degré Sous la neige Avec 9% de batterie L'heure fatidique arrive Il est 19h08 Le dernier bus Doit passer à cette heure là On est en train comme ça De checker Il faisait nuit On voyait rien On est en train comme ça De regarder C'est un bus qui arrive et tout 18h08 Il n'est pas là 18h09 Il n'est pas là 18h10 Il n'est pas là 18h11 Il est là Heureusement Le dernier bus est passé On ne l'a pas loupé Notre quatrième bus On ne l'a pas loupé On a évidemment racheté des tickets Je pense qu'en vrai On a dû dépenser genre 70 euros de tickets Qu'on a raté Genre C'était trop chiant Plus je ne comprenais rien Comment les annuler Les échanger Vu que c'était écrit en allemand Bref On est dans le bus On lui explique la situation Il nous dit Attendez Faut que je vous dépose là Et vous allez prendre un autre bus Pour aller à Salzbourg Enfin bref Il nous fait notre itinéraire Trop chou Le chauffeur Il était choqué Quand on lui a dit Qu'on attendait 2h Sous la neige Ou la pluie Bref On a réussi à avoir le bus On a réussi à avoir Le deuxième bus Grâce au chauffeur Qui a vraiment Été chou-marreur Pour qu'on ait notre bus Notre correspondance Et là on vient d'arriver Dans notre chambre d'hôtel A Salzbourg Avec 2h de retard Du coup Mais on y est Donc voilà